bonjour tout le monde donc tout à l'heure on a vu je sais pas si c'est tout à l'heure ou demain mais bon que vous verrez la vidéo mais je pense que je vais la mettre tout à l'heure on a vu qu'il y avait un service au bout de trois ans alors qu'à la voiture n'a que trois ans et c'est tous les deux ans liquide de freins et filtres d'habitacle etc et contrôle technique c'est sur les tous les quatre ans mais je me suis souvenu que en allemagne c'est tous les trois ans le contrôle technique enfin c'est la plaie au bout de trois ans à échéance de la prod des premiers trois ans nous c'est au bout de quatre ans en france comme j'ai acheté la voiture en allemagne ben ils se sont ils ont intégré trois ans mais en fait c'est pas trois ans donc il faut aller dans le menu le menu principal est là un faux un faux véhicule voilà alors un faux véhicule cliquez dessus statut du véhicule là on nous propose le reset et le contrôle des pressions des pneus et l'échéance de maintenance on clique dessus et là à on nous indique le contrôle technique mais elle n'a pas quatre ans donc pour la france c'est bizarre donc c'est parce que c'est l'allemagne donc on clique dessus et on peut modifier la date c'est intéressant parce que là c'est du 3 21 et ça c'est dans un an c'est de 3 22 que je dois le faire donc je vais dessus soit on peut choisir on peut changer la date soit on peut changer l'année donc 2022 et je vais le laisser comme ça parce que le contrat technique c'est tous les quatre ans en france donc voilà voilà le comment du pourquoi donc je vous souhaite une bonne fin de journée pensez à vous abonner pensez à petit pouce bleu et à très bientôt